Il était dix heures du matin quand il s'éveilla le lendemain et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien qui était tout gâté. « Assurément ! » dit-il en lui-même. « Ce palais appartient à quelques bonnes fées qui a eu pitié de ma situation. » Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige mais des berceaux de fleurs qui enchantaient la vue. Il rentra dans la grande salle où il avait soupé la veille et vit une petite table où il y avait du chocolat. « Je vous remercie, Madame la fée, » dit-il tout, « d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. » Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval. Et comme il passait sous un berceau de rose, il se souvint que la belle lui en avait demandé et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. En même temps, il entendit un grand bruit et vit venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrat, » lui dit la bête d'une voix terrible. « Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château. » « Et puis, vous me volez mes roses que j'aime mieux que toutes choses au monde ? » « Il faut mourir pour réparer cette faute. » « Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. » Le marchand se jeta à genoux et dit à la bête en joignant les mains. « Monseigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. » « Je ne m'appelle point Monseigneur, » répondit le monstre, « mais la bête, je n'aime pas les compliments. » « Moi, je veux qu'on dise ce que l'on pense. Ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries. » « Mais vous m'avez dit que vous aviez des filles. » « Je veux vous pardonner, à condition qu'une de vos filles vienne volontairement pour mourir à votre place. » « Ne me raisonnez pas. Partez. » « Si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans trois mois. » Le bonhomme n'avait pas le dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre, mais il pensa « Au moins, j'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. » Il jura donc de revenir, et la bête lui dit qu'il pouvait partir quand il voudrait. « Mais, » ajouta-t-elle, « je ne veux pas que tu t'en ailles les mains vides. » « Retourne dans la chambre où tu as couché. Tu y trouveras un grand coffre vide. » « Tu peux y mettre tout ce qui te plaira. Je le ferai porter chez toi. » En même temps, la bête se retira, et le bonhomme dit en lui-même, « Oh ben, s'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants. » Il retourna dans la chambre où il avait couché. Ayant trouvé une grande quantité de pièces d'or, il remplit le grand coffre dont la bête lui avait parlé, le ferma, et ayant repris son cheval qu'il retrouva dans l'écurie, il sortit de ce palais avec une tristesse égale à la joie qu'il avait lorsqu'il y était entré. Son cheval prit de lui-même une des routes de la forêt, et en peu d'heures, le bonhomme arriva dans sa petite maison. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui, mais, au lieu d'être sensibles à leurs caresses, le marchand se mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la branche de rose qu'il apportait à la belle. Il la lui donna et lui dit, « La belle, prenez ces roses. Elles coûteront bien cher à votre malheureux père. » Et tout de suite, il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, ses deux aînés jetèrent de grands cris et dirent des injures à la belle qui ne pleurait point. « Voyez ce que produit l'orgueil de cette petite créature ! » disait-elle. « Que ne demandait-elle des ajustements comme nous ? » « Mais non ! Mademoiselle voulait se distinguer. Elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure pas ! » « Cela serait fort inutile ! » reprit la belle. « Pourquoi pleurerais-je la mort de mon père ? Il ne périra point ! » « Puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles, je veux me livrer à toute sa furie. » « Et je me trouve fort heureuse puisqu'en mourant, j'aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse. » « Non, ma sœur ! » lui dirent ses trois frères. « Vous ne mourrez pas ! Nous irons trouver ce monstre et nous périrons sous ses coups si nous nous pouvons le tuer ! » « Ne l'espérez pas, mes enfants ! » leur dit le marchand. « La puissance de la bête est si grande qu'il ne me reste aucune espérance de la faire périr ! » « Je suis charmé du bon cœur de la belle, mais je ne veux pas l'exposer à la mort. Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre. Ainsi, je ne perdrai que quelques années de vie que je ne regrette qu'à cause de vous, mes chers enfants. » « Je vous assure, mon père, » lui dit la belle, « que vous n'irez pas à ce palais sans moi. Vous ne pouvez m'empêcher de vous suivre. Quoi que je sois jeune, je ne suis pas fort attachée à la vie et j'aime mieux être dévorée par ce monstre que de mourir du chagrin que me donnerait votre perte. » « Mais ses frères pleuraient tout de bon, aussi bien que le marchand. Il n'y avait que la belle qui ne pleurait point, parce qu'elle ne voulait pas augmenter leur douleur. » Le cheval prit le chemin du palais, et sur le soir, ils l'aperçurent illuminé comme la première fois. Le cheval fut tout seul à l'écurie, et le bonhomme entra avec sa fille dans la grande salle, où ils trouvèrent une table magnifiquement servie avec deux couverts. Le marchand n'avait pas le cœur de manger, mais la belle, s'efforçant de paraître tranquille, se mit à table et le servit. Puis, elle disait en elle-même, « La bête veut m'engraisser avant de me manger, puisqu'elle me fait faire si bonne chair. »